La troisième vidéo s'est donc terminée extrêmement rapidement sur la fin de ce paragraphe, sur une expérience qui démontre que l'on place des fluorochromes sur les lipides directement. On traite au laser ce qui détruit la fluorescence. On observe donc un blanchissement de la zone de membrane qui était éclairée. Enfin, qui était soumise au rayon laser, ce qui veut dire qu'il y a eu élimination de la fluorescence et donc des lipides. Et quelques minutes après seulement, cette zone est à nouveau fluorescente, ce qui indique que les lipides des environs se sont déplacés vers cette zone. Nous arrivons donc maintenant au grand B, les échanges transmembranaires. Alors, les échanges qui vont se faire dans cette membrane vont soit être passifs, c'est-à-dire ne pas demander d'énergie. On parle de transfert exergonique ou à l'inverse, des transports actifs qui vont demander l'intervention de l'ATP. Premier transfert passif, la diffusion simple qui a par exemple lieu pour l'entrée ou la sortie d'eau d'une cellule. Alors, l'eau va entrer suivant un gradient de concentration, c'est-à-dire s'il y a plus d'eau à l'extérieur, si la solution est plus faiblement concentrée en ion que l'intérieur, l'eau va sortir. On dit que le milieu est hypertonique par rapport au milieu intracellulaire, donc l'eau sort et la cellule devient crénelée, se rabougrit sur elle-même. Si on est à la même tonicité, l'eau n'entre pas et ne sort pas. Par contre, si la cellule se retrouve dans un milieu hypotonique, l'eau entre dans la cellule et risque de la faire éclater. C'est le processus qui se déroule lors de la destruction des cellules des lymphocytés cytotoxiques par les lymphocytés cytotoxiques avec la perforine qui crée un trou dans la membrane. Et donc l'eau entre parce que le milieu intracellulaire est plus concentré et la cellule explose. C'est ce que vous avez vu en cours. D'autres transferts passifs vont pouvoir être facilités. Donc on a ici les trois types de diffusion. Diffusion simple à travers la bicouche, c'est le cas pour l'eau, mais aussi les gaz respiratoires ou l'éthanol. Alors ça, ça va être important en BCPST parce que la respiration, c'est un mécanisme important qui est étudié en BCPST. La diffusion facilitée par un transporteur, c'est une protéine, comme on vient de voir, qui va permettre le transport. C'est le cas pour les molécules qui ne sont pas chargées. Par exemple, le glucose au niveau des intestins. Ça se fait dans le sens du gradient de concentration, c'est-à-dire qu'il y en a plus ici que là. Donc ça passe, je dirais, normalement. Et la diffusion facilitée par des canaux ioniques. C'est le cas pour les molécules chargées, comme le NA+, le K+, le CA2+, ou le CL-. La loi de FIC, ce sera vraiment la chose très importante en BCPST. Moi, quand je colle en BCPST, j'ai très souvent cette loi de FIC qui revient, notamment quand on me parle de respiration, des animaux aquatiques, aériens, etc. Donc, lisez bien ce document. Les transferts, la diffusion facilitée par des canaux, vous voyez ici un peu plus en détail. L'ion, pour passer, va être hydraté et se retrouver dans une partie particulière du canal qu'on appelle le vestibule avec un filtre qui ne laissera passer que les éléments de petite taille et de charge convenables, suivant toujours le gradient de l'ion. On a ici maintenant les transferts actifs, c'est-à-dire qui demandent la participation de l'ATP, donc on les dit en dérgonique. Ils vont à l'inverse du gradient de concentration. C'est le cas, par exemple, pour ce qu'on appelle l'ATPase, qui va transformer l'ATP en ADP. Donc là, je parle aux spécialistes, pour les autres, ça doit être un peu charabien. L'ATP va donc passer à l'inverse de son gradient de concentration et va permettre des transports secondaires, qui ne sont possibles que grâce à l'utilisation de l'énergie fournie par l'ATP. Et ces transports secondaires se feront de deux éléments à la fois, soit deux dans le même sens, on parle de Saint-Port, soit deux éléments qui vont passer dans le sens opposé, on parle d'Anti-Port. C'est pas ça. Alors, exemple ici de la pompe ATPase. Cette pompe va faire rentrer des éléments sodium contre leur gradient de concentration et va faire sortir des potassiums, ceci grâce à la fourniture d'ATP, qui va provoquer la transformation de la forme de la protéine canale, qui va donc avoir une moins grande affinité pour le sodium, d'où le relargage du sodium à l'intérieur, et au contraire, acquérir une plus grande affinité pour le potassium, et donc faire rentrer celui-ci dans la cellule. Toujours contre les gradients. Pour terminer, la paroi de l'intestin est très vascularisée, et cette paroi est très contournée. Les cellules qui sont à proximité de vaisseaux sanguins s'appellent des entérocytes, et ces entérocytes, voilà ici un entérocyte, on décile à leur surface, qui, au niveau de leur membrane, possèdent des canaux ioniques, donc des protéines, qui vont faire un symport, dans le même sens, donc un transport couplé de sodium et de glucose, qui nécessite de l'énergie, donc qui nécessite de l'ATP. Le glucose passe à l'inverse de son gradient de concentration, donc il faut de l'énergie pour faire cela. Enfin, dernier point, les transferts de particules volumineuses. Les molécules trop grosses pour sortir par des canaux vont sortir par exocytose, vous connaissez déjà ce terme, ou vont entrer par endocytose, donc le phénomène inverse. Cela fait intervenir la membrane, puisqu'elle va s'invaginer, et cela fait intervenir les microtubules, qu'on a vu tout à l'heure à l'intérieur de la cellule, qui vont se fixer à des molécules, soit de dynéine pour l'endocytose, soit de kinésine pour l'exocytose, donc on est sûr qu'il n'y ait pas de problème de sens de migration, puisque la protéine d'accroche est différente, et donc vont permettre l'entrée ou la sortie des grosses molécules. L'endocytose du cholestérol, par exemple, le fameux bon cholestérol, le LDL, va se faire avec des récepteurs de ce cholestérol, qui vont se grouper sur la membrane, vont former un puits recouvert, qui forme ensuite une vésicule recouverte. Il y a dans la cellule d'énudation, c'est-à-dire que ces molécules de clatrine s'enlèvent, et puis ces vésicules vont fusionner les unes avec les autres, pour former ce qu'on appelle un endosome, et cet endosome va fusionner avec des lysosomes. Les lysosomes, vous savez qu'ils contiennent des molécules lithiques, c'est-à-dire des molécules qui cassent, donc des enzymes, qui vont détruire les protéines qui étaient associées, donc notamment les récepteurs, mais aussi d'autres protéines associées au cholestérol, pour rendre le cholestérol libre à l'intérieur de l'endosome, et donc disponible pour les besoins de la cellule. On peut signaler également pour ces transferts de particules volumineuses, l'alimentation des individus unicellulaires, qui bien sûr n'ont pas de bouche, de dents, d'œsophages, etc., mais qui doivent s'alimenter directement avec leur membrane plasmique, qui va se déformer et englober les éléments étrangers. Et pour ce que vous connaissez mieux, les macrophages, la déformation de leur membrane va induire déformation de ce type, et une digestion qui se passe de cette façon à l'intérieur des différents globules blancs qui ont pour rôle de phagocyté. On peut dire en conclusion de ce paragraphe, là j'ai copié la conclusion du bouquin Ellipse que j'ai beaucoup utilisé dans ce document, la membrane plasmique, c'est la structure qui délimite la cellule, qui sépare ainsi le milieu intracellulaire du milieu extracellulaire. C'est une interface essentielle de la vie cellulaire, qui est bordée par la matrice extracellulaire, qui est une nature différente suivant le type de cellules considérées, majoritairement protéiques chez les animaux et glucidiques chez les végétaux. En conclusion de cet exposé sur la cellule, on peut dire que les cellules eucaryotes sont spécialisées au sein des organismes pluricellulaires, et notamment grâce aux organites qui assurent une division du travail, mais aussi grâce au patrimoine génétique qui s'exprime de la cellule et qui lui donne telle ou telle fonction. Par contre, les eucaryotes unicellulaires et les eubactéries réalisent au sein d'une seule cellule toutes les fonctions nécessaires à la vie, c'est-à-dire la nutrition, la protection, la reproduction et l'interaction avec l'environnement. On peut donc bien dire que la cellule, c'est l'unité fondamentale du vivant, et conclure par un schéma qui montre une cellule et non plus plein de cellules comme l'introduction. On a un schéma général à toutes les cellules que l'on peut résumer ainsi. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada